Oui, dans la zone mixte avec le président des Girondins, Jean-Louis Triot, président, on vous sent ce soir très remonté contre l'arbitre de la rencontre, M. Njimi. M. Njimi, oui ce soir, mais lui c'est assez régulier, c'est ça qui m'agace, donc je souhaiterais solennellement dire que je ne veux plus le voir arbitrer un match de Bordeaux et que les gens qui choisissent les arbitres, quand ils font leur choix, se souviennent de cette soirée encore une fois, puisqu'il y a quand même un but refusé alors qu'il est valable. Sur l'action, le joueur à la jambe ou la cheville cassée, il est à l'hôpital pour passer des examens, il n'y a même pas le carton rouge qui s'impose au moins. Quand est venu avec ses armes, c'est-à-dire pour casser le jeu et avec la complicité de M. Njimi, s'il avait mis des cartons jaunes un peu plus tôt, ils auraient été peut-être plus regardants. Mais depuis le début de la saison, on est l'équipe française la plus désavantagée. Encore il n'y a pas très longtemps, à Marseille, une main dans la surface et une main pour centrer qui fait but contre nous. Ça fait beaucoup. Gentil Ghana disait qu'après un match comme ça, on a du mal à trouver les mots, en savoir quoi dire aux joueurs. Vous sauriez trouver ces mots-là ? Moi, je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher. Ils se sont battus. Après, contre l'adversité, on n'y peut rien. Il y a des soirs, ça tape la transversale. Des fois, ça passe juste dessous. Ça n'a tenu pas grand-chose, mais c'est comme ça. Ce qui est dommage, c'est que pour nous, la saison me semble maintenant compromise. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour cette fin de saison ? Essayer de bien jouer, prendre des points. Pour ce qui est de l'Europe, je crois qu'il faudra attendre la saison prochaine.